Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un oeil à ma boutique Etsy, ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage ! Salut ! Je vous rappelle que cette vidéo sort dans le cadre de plein de films que j'ai critiqués en même temps. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour regarder la liste de tous les films dont les critiques sont sortis, pour aller voir directement les films qui vous intéressent. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de Scandale. Scandale est un biopic et un drame américain réalisé par Jay Roach. Au casting, nous retrouvons Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Alison Ginny, Malcolm McDowell et Kate McKinnon. Inspirés de faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision aussi puissante que controversée, la Fox News. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Je dois vous avouer qu'avec le sujet de Scandale, et en particulier la communication qui a été faite autour de ce film, où l'ont présenté vraiment trois femmes qui allaient s'allier contre le créateur de Fox News, j'attendais quand même vraiment avec impatience ce film. D'autant plus qu'aux Etats-Unis, il a déjà joui d'un très très grand accueil critique et public qui ont été extrêmement élogieux, donc je partais avec des a priori très positifs envers ce film. Et c'est pas ça. Ça me fait chier parce que c'est un film qui aborde un sujet féministe. Ça me fait d'autant plus chier que du coup il se plante selon moi dans la manière dont il aborde ce sujet, parce que ça va donner du grain à moudre à tous les gens qui disent que les films féministes c'est chiant. Ça me fait d'autant plus chier qu'avec un sujet pareil, je pense qu'on n'avait pas droit à l'erreur et qu'il était en plus difficile de se planter. T'as quand même un sujet qui est ancré dans la réalité, tu parles d'un fait historique avéré qui a complètement changé la donne du paysage culturel américain, donc il y a eu une grande répercussion, quelque chose qui est actuel, qui est politique, qui est fort. En plus de ça, avec un casting 5 étoiles, je veux dire Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron, c'était quand même le trio, le trio gagnant. Je trouve qu'il n'y avait aucune excuse pour rater un film pareil. Alors en quoi est-ce que j'estime que Scandal est raté ? Déjà j'estime que Scandal est un film qui manque de personnalité, parce que c'est un film qui repompe tous les codes des films politiques qui ont marché ces dernières années, à savoir Vice, The Big Short et Spotlight. On est exactement dans un montage par moment à la Adam McKay, donc il aime beaucoup par exemple faire intervenir des personnages diégétiques et les faire intervenir de manière extra-diégétique, c'est-à-dire qu'ils vont s'adresser directement au spectateur. Il a aussi à certains moments repris le montage extrêmement frénétique de Adam McKay, mais je trouve qu'il a repris tous ces codes-là sans comprendre en quoi Adam McKay les rendait bons. Dans Scandal, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, parce que ce montage hyper cut, hyper haché, ou le fait que les personnages s'adressent directement à la caméra, on a l'impression que ce sont uniquement des effets artificiels. Ça ne sert à aucun moment la diégèse de l'histoire, ça ne sert à aucun moment son propos. Vraiment ce sont des effets de mise en scène qui n'ont pas de pertinence. Il reprend aussi l'aspect ludique et didactique de Spotlight à certains moments, mais hélas ne va pas non plus jusqu'au bout. Parce que, si vous vous rappelez, Spotlight, je lui avais reproché d'être même trop didactique. Je trouvais qu'à force d'être didactique, il en oubliait d'être cinématographique, quand en fait j'avais l'impression d'être tellement devant un film à sujet, qu'il oubliait que derrière son sujet, il devait aussi proposer un film. Mais au moins, j'avais compris tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, qui était pourtant assez complexe. Dans Scandal, on retrouve cet aspect didactique à certains moments, avec des personnages qui vont vraiment prendre le temps de nous expliquer les tenants et les aboutissants des choses, mais ce n'est pas tenu jusqu'au bout encore une fois. Et je dois bien vous l'avouer, dans Scandal, on n'a absolument pas tout compris. Si jamais tu n'as pas en plus déjà un aperçu du scandale Fox News, parce que moi par exemple, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je suis allée voir ce film sans savoir ce qui s'était passé autour de Fox News, tu as plein de personnages, de situations, d'historiques de la boîte de Fox News, qui sont présentés comme étant des choses connues. En fait, ce film ne fait pas l'effort de se mettre à la portrait d'un public qui n'est pas américain et qui n'a pas déjà grandi avec Fox News. Donc c'est un film qui parle d'un fait historique, qui se veut être un film coup de poing, qui se veut être un film dénonciateur, qui se veut être un film politique, mais qui finalement rate ses effets, puisque que ce soit dans sa mise en scène où des effets paraissent artificiels et ne servent pas à son propos, ou que ce soit dans son propos lui-même qui n'est pas assez développé, qui n'est pas assez didactique, et qui reste tout à fait inaccessible en dehors du sol américain, je trouve que c'est un film qui rate totalement son but. En plus de ça, je ne sais pas si c'est un problème de communication, particulièrement en France, ou si c'est toutes les bandes annonces qui ont été faites comme ça. Dans la bande annonce, on mettait vachement l'accent sur ce trio de femmes qui allaient du coup s'allier. Or, ce n'est jamais le cas. Les trois femmes, mis à part dans la scène de l'ascenseur que l'on voit dans la bande annonce, qui est une scène qui est totalement fortuite, jamais elles ne seront ensemble dans la même pièce, jamais en fait elles ne vont s'allier pour vraiment créer quelque chose ensemble. Donc on essaye de nous monter toute une histoire de sororité alors que ce n'est pas le cas. En fait, elles vont chacune rebondir un peu sur une dénonciation d'une autre pour faire grossir le dossier et faire en sorte qu'il soit viré. Le fait que l'on suive ces trois femmes aurait pu être quelque chose d'assez intéressant, mais je trouve encore une fois que ça dessert le film plus qu'autre chose. Pourtant, j'aime beaucoup le principe du film choral. Mais dans un film choral, il faut qu'on prenne le temps de développer chacun des personnages. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression que le développement de chacun des personnages reste quand même très superficiel et on a beaucoup de mal à saisir à quel moment une histoire va prendre le pas sur une autre. J'ai l'impression que ce sont des choix qui sont assez artificiels, qui sont faits, qui n'ont pas vraiment de raison logique d'exister. Pour tout vous dire, le lien entre ces trois femmes est tellement ténu, voire inexistant. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de suivre uniquement une seule de ces trois femmes et à travers son portrait, de faire un portrait métaphore de toutes les femmes qui ont dénoncé le patron de Fox News. C'est au point quand même qu'il y a certains moments où on ne comprend pas le lien logique qui est fait entre une action d'un personnage et son résultat. Je vous prends un exemple. Il y a un moment où l'on suit Charlize Theron qui dit dans une scène texto « Écoutez, je réfléchis, j'ai vraiment pas envie là de dénoncer mon patron. » Bon, on passe à une autre histoire. Je sais plus si là, du coup, c'est Nicole Kidman ou Margot Robbie, mais qui n'a pas d'incidence directement sur Charlize Theron. Et le plan d'après, mais littéralement le plan d'après, quand on reprend l'histoire de Charlize Theron, on la voit dans le bureau des avocats en train de faire une déposition pour dénoncer le patron de Fox News. Il manque un lien logique, quoi. Il manque une connexion. Il y a plein de fois où on ne comprend pas les agissements des personnages parce qu'on a l'impression qu'il nous manque un chez-d'un. C'est extrêmement gênant aussi parce qu'en termes de fluidité de la narration, en termes de fluidité du discours, on est par un moment complètement largué parce qu'on a l'impression finalement de ne jamais connaître vraiment ces personnages. On ne comprend pas leur logique, on ne comprend pas leur manière de penser. J'aimerais autour de Scandale revenir sur un truc un petit peu ridicule, je trouve, qui s'est passé. Il y avait un article qui était sorti pour dire que oui, c'est une honte parce que Nicole Kidman avait fait plein de chirurgies esthétiques et que du coup, les femmes n'avaient pas le droit de vieillir à Hollywood. La pensée autour du fait que les femmes âgées ont du mal à exister à Hollywood et tout, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'on manque de représentation. Je trouve que même quand on fait des femmes âgées, il faut toujours qu'elles soient tirées à cataping. Ça, on est tout à fait d'accord. Par contre, prendre le cas du film Scandale comme étant un cas d'école, je trouve que c'est complètement raté parce que c'est un film où tous les personnages portent des prothèses pour pouvoir ressembler au maximum aux personnages qu'ils incarnent dans la vie réelle. Donc en l'occurrence, si Nicole Kidman ne ressemble pas à Nicole Kidman, c'est tout à fait normal. Donc je trouve que là, en l'occurrence, la polémique était un petit peu sortie de nulle part. Vraiment, j'aurais aimé vous dire que j'ai aimé Scandale, j'aurais aimé vous le conseiller, j'aurais aimé vous dire que c'était un film percutant, en coup de poing sur le sujet de la Fox et que c'était un film qui était politiquement hyper engagé et fort. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas non plus sur son engagement politique fort parce que je trouve que c'est un film qui reste extrêmement conservateur, qui reste en fait extrêmement axé autour de ce qui s'est passé à Fox News comme si c'était un épiphénomène. Et il ne remet pas du tout, par exemple, en contexte avec le hashtag MeToo. Je trouve que c'est extrêmement bizarre parce que ce film manque énormément, en fait, de profondeur, de contexte. Je trouve ça très étrange parce que j'ai l'impression que le film passe son temps à dénoncer la position conservatrice de Fox, à dénoncer sa vision passéiste, archaïque et un petit peu figée des choses, alors que, en fait, finalement, c'est exactement le point de vue qu'adopte le film. Au final, Scandale n'est absolument pas la révélation politique de l'année. Ce n'est même pas, je trouve, un excellent film en soi puisqu'il y a des problèmes de rythme. À la limite, allez-y si jamais le trio d'actrices vous attire parce qu'elles sont toutes les trois excellentes. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à se mettre sous la dent, pas grand-chose à suivre. Et à mon avis, un bon documentaire sur le sujet de Fox News fait beaucoup mieux l'affaire que ce film qui ne nous apprend pas grand-chose, qui reste nébuleux et qui est assez raté sur le plan cinématographique. Voilà, mon avis sur Scandale est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si jamais ce que je vous propose vous plaît. C'est le seul moyen que j'ai actuellement d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !